La deuxième partie de la matinée, donc la table ronde, et je passe la parole à Hugo qui va l'animer et vous présenter les intervenants. Oui, bonjour à tous. Je vais me présenter, Hugo Catherine, chargé de mission Archive Ouverte pour la commu Languedoc Roussillon Université. Donc j'ai le plaisir d'animer la table ronde qui réunit Gilles Dumont, professeur de droit public à l'université de Nantes et directeur de l'université numérique juridique francophone. Et c'est à ce titre là qu'on lui a demandé de venir faire sa présentation. Hans Dillertz qui est maître de conférences en sciences de l'infocom à Paul Valéry. Aline Bouchard qui a été intervenue tout à l'heure. Et Denis Bourguet qui est directeur de recherche au centre de biologie pour la gestion des populations. Donc ça dépend de l'INRA, le centre de Montpellier. Donc ce que je vous propose c'est que Gilles va intervenir. Nous allons diffuser une vidéo puisque nous avons réalisé des vidéos dans le cadre de cette journée avec le groupe Open Access. Une vidéo qui est en rapport avec le sujet dont nous parlera Denis. Donc ça préfigurera son intervention. Ensuite Hans nous fera une présentation. Puis nous ouvrirons le débat autour de questions. Voilà. Donc j'invite Gilles Dumont à commencer sa présentation. Bonjour à tous. Merci à Hugo Catherine et à son équipe de leur invitation. Je suis ravi de revenir à Montpellier. J'étais ici il y a quelques mois dans le cadre des journées de la baisse. Je vais vous présenter aussi rapidement que possible le portail univ-droit.fr qui est un portail de présentation de l'activité des juristes universitaires qui a été développé il y a quelques années. Il y a quelques années, trois ans maintenant, par l'UNJF qui était un groupement d'intérêt public qui maintenant est une fondation et qui fédère la quasi totalité des universités à composante juridique. Et par la conférence des doyens des facultés de droit qui est l'instance de représentation des facultés de droit auprès du ministère lorsqu'il faut aller discuter non pas bout de gras mais essentiellement modification de l'offre de formation en droit et mise en cohérence de ces formations au sens le plus large du terme. C'est deux institutions qui se sont rapprochées pour développer un portail qui présente ou qui a vocation à présenter l'ensemble de l'activité des universitaires académiques. Présentation de l'offre de formation, donc l'ensemble des formations juridiques, licences master et même un certain nombre de formations professionnelles. Les structures d'enseignement bien sûr, donc les facultés de droit et leurs satellites, instituts d'études judiciaires, instituts de préparation à l'administration générale. Les structures de recherche, tous les laboratoires en droit ont une page de présentation, les écoles doctorales également, les structures fédératives aussi bien sûr. Des cours en ligne, c'est la spécificité initiale de l'UNJF, donc à peu près 120 cours qui correspondent à des cours traditionnellement enseignés dans les facultés de droit, donc 35 ou 40 heures selon les cas, donc 120 à peu près cours en ligne. Et puis la présentation, c'est une spécificité du portail depuis trois ans de l'ensemble des manifestations scientifiques organisées par les laboratoires juridiques ou auxquelles collaborent les juristes universitaires au sens large du terme enseignants-chercheurs et les quelques chercheurs CNRS que nous avons des sections 36 et 40 du CNRS. Les ouvrages académiques, donc on présente également une base, alors c'est spécifiquement les ouvrages recherche pour l'instant, à peu près 4000 ouvrages qui sont présentés et un annuaire de 3980, je crois, universitaires juristes, donc professeurs et maîtres de conférences en activité ou émérites depuis pas trop longtemps pour un certain nombre d'entre eux, puisque évidemment le site étant créé depuis trois ans, eh bien il y a des départs à la retraite assez réguliers. Et puis sont également hébergés sur le portail quelques structures spécifiques, je pense notamment à la Société d'Histoire pour les facultés de droit, des facultés de droit, pardon, qui est hébergée et sur laquelle sont disponibles en libre accès l'ensemble des articles parus dans sa revue, la revue d'Histoire des facultés de droit, depuis l'origine jusqu'à il y a deux ans, enfin on a toujours deux ans de décalage, pour préserver la diffusion des derniers articles. Donc l'objectif de ce site, c'est clairement de montrer la totalité des facettes du métier d'enseignant-chercheur, et je vais aborder donc maintenant la question de l'identité numérique, nous sommes enseignant-chercheur, nous avons une production scientifique, mais nous avons aussi des responsabilités de formation, nous avons aussi des activités d'enseignement, des cours en ligne, et donc c'est toutes ces facettes-là qu'il s'agit de présenter. Pourquoi ce portail ? Tout simplement, c'est vraiment une volonté de la Conférence des doyens des facultés de droit au départ, parce que les juristes ont l'impression de travailler, et je pense qu'ils travaillent globalement, mais au sein des universités, ils ont aussi l'impression d'être, si ce n'est mal aimés, au moins mal connus, quand même un peu mal aimés, en tout cas c'est l'impression qu'ils ont. Je ne dis pas que ce soit une réalité, mais c'est l'impression qui est communément partagée par les juristes. Nous avons beaucoup d'étudiants, nous avons peu de moyens, et si on se compare, comment dire, aux composantes, j'ai été doyen pendant quelques années à Nantes, et donc nous avons 80 enseignants-chercheurs pour 4000 étudiants, et juste à côté, la fac de sciences avait 400 enseignants-chercheurs pour 3500 étudiants, ce qui donnait lieu à des discussions sur les moyens. Et la réponse systématique de mon président était de dire, c'est bien gentil, mais je ne sais pas ce que vous faites. Et la réponse, dans chacune de nos universités respectives, était un peu la même. Et donc, l'Ivdra a été un peu conçu pour ça, c'est-à-dire, vous ne savez pas ce qu'on fait, très bien, on va vous montrer ce qu'on fait. Et donc, vous ne pourrez nous donner aucun centime supplémentaire, ça c'est la règle, mais au moins vous saurez que, malgré tout, dans la faiblesse des moyens qui sont les nôtres, eh bien, nous travaillons un petit peu. Et donc, il y a un peu cet aspect, entre guillemets, politique, disons, dans le portail, qui est aussi un instrument destiné à renforcer la visibilité collective des juristes universitaires. Il y a aussi d'autres aspects, notamment la communication, c'est un élément important, me semble-t-il aussi, la communication à l'égard de la société. Certes, les universités, les autres disciplines, ne savaient pas ce que nous faisions, j'y reviendrai, mais la société, d'une façon générale, lorsqu'il y a des questions qui, et toute activité humaine comporte une part de lien avec les problèmes juridiques, eh bien, ne savaient pas non plus ce que nous faisions, ou ne savaient pas qu'il y avait éventuellement des universitaires juristes qui travaillaient sur les sujets qui pouvaient les intéresser. Il y a une très faible présence des juristes dans les médias, notamment, dont nous sommes les premiers responsables depuis Londres. Alors, la question de l'identité numérique des chercheurs, maintenant, je ne sais pas comment j'ai conçu mon PowerPoint, je suis très mauvais pour ça, mais ça avait du mal à s'afficher. Donc, l'objectif est de présenter l'ensemble des activités de chaque universitaire. Je l'ai dit, il y a un annuaire des 4000, donc chaque universitaire juriste a une page de présentation, présentant, autant que possible, tout ce qui est public, tout au moins, ces entités de rattachement, universités, composantes, laboratoires et équipes éventuellement, les manifestations scientifiques auxquelles il participe, il y a un espèce de script de reconnaissance automatique lorsque l'on publie une actualité scientifique qui reconnaît tous ceux qui y participent, les formations dont il est responsable, les cours en ligne dont il est auteur, les ouvrages dont il est l'auteur ou le directeur, ses articles et les contributions à des ouvrages collectifs, sa présence sur les réseaux sociaux, académiques ou autres, donc on en voit sur Twitter, Facebook, etc. et les activités scientifiques en lien avec son affectation. Je suis en poste à la faculté de droit de Montpellier, je sais tout ce qui se passe dans ma faculté. En tout cas, c'est l'objectif. Ça donne, j'ai pris le cas d'un juriste que certains d'entre vous connaissent, qui est donc le président de l'université de Montpellier, qui n'a pas une activité de recherche extrêmement soutenue ces dernières années, on s'en doute bien, mais tout de même, qui est présent dans le... Voilà, donc ça donne ce type de fiche, il n'a pas mis sa photo, mais il aurait pu l'ajouter, il peut ajouter un CV, enfin il peut ajouter tout ce qu'il veut, y compris ses activités administratives et ses qualités de président de l'université. On sait donc qu'il est rattaché au CREAM, laboratoire de l'université de Montpellier, qu'il est en poste à la faculté de droit, c'est le beau sceau plutôt qui s'y retrouve, et qu'il va le 23 novembre faire l'ouverture, parce que c'est cela évidemment seulement, du colloque sur la justice pénale et médias, un très beau colloque d'ailleurs, publicité gratuite, qui sera organisé à la faculté de droit dans quelques jours. Et en bas de cette page, si mon système fonctionne bien, vous avez remarqué qu'il y a en haut à gauche, enfin sur la partie gauche, un lien vers la notice IDRF et la notice d'anthèse.fr, je n'ai pas cliqué dessus ici, sur la notice IDRF renvoyant à tous les éléments qui sont collectés par la baisse et dans le sudoc, et thèse.fr, donc toutes les thèses qu'il a dirigées, la sienne d'abord, celle qu'il a dirigée, les jurys auxquels il a participé, etc. Bref, vous connaissez ceux qui s'y trouvent. Donc c'est des éléments d'identité professionnelle, juste un élément là-dessus, on a travaillé avec la baisse sur l'alignement, donc tous nos universitaires sont alignés, si on peut dire, et ils sont alignés avec l'identifiant à baisse et les identifiants à l'al. Lorsqu'il y en a, je vais y revenir dans quelques instants. Et puis, donc en bas de la page, vous savez que le président Auger est auteur d'un cours en ligne de droit des finances publiques, qui n'est pas excessivement à jour, et qu'il est également auteur de deux ouvrages, un peu anciens, donc droit fiscal général en 2002, et puis sa thèse, je crois, la législation française sur le financement des campagnes électorales, paru en 1997. Et c'est tout. Et c'est tout, c'est-à-dire que jusqu'à ce matin 9h, Philippe Auger n'était pas présent dans Halles. C'est maintenant le cas. Juste un détail, le président de la commu, Languedoc Rossillon, j'ai oublié le nom, mais que j'ai regardé tout à l'heure, et bien a une belle erreur 404 sur sa page de présentation personnelle sur le site de l'université de Montpellier. Et il est présent dans Halles, mais il n'a pas d'idée Halles. Donc je pense qu'il sera présent à l'atelier cet après-midi pour s'en créer un, en tout cas je l'espère. Et vous voyez donc en bas de la page, il y a aussi, là c'est mangé, mais il y a les actualités de la faculté de droit de Montpellier. Philippe Auger est président de l'université, mais il est rattaché à une composante, dans laquelle il y a un certain nombre d'activités scientifiques. Et s'il veut se tenir au courant, il va sur sa page, sur une île de droit, et il sait quelles sont les manifestations scientifiques qui s'y déroulent. Le problème, vous le voyez, c'est que c'est vide, c'est-à-dire qu'en dehors des manifestations scientifiques auxquelles Philippe Auger a participé, en dehors des deux maigres ouvrages parus il y a longtemps, et bien il n'y a rien, et ce n'est pas vrai. Philippe Auger, qui est professeur de classe exceptionnelle 2ème échelon, a tout de même publié un peu. Et, y compris, il y a longtemps, mais il y a des choses un peu plus récentes aussi. Vous doutez bien qu'il n'a pas le temps de déposer ses articles, et qu'il n'a même pas le temps de déposer ses notices. Alors, ce n'est pas du tout un cas isolé, le cas de Philippe Auger, c'est même le cas de l'immense majorité, à peu près 90 à 95% des juristes universitaires, n'ont rien dans HAL, et donc n'existent pas dans HAL. Alors, je vais prendre un autre cas, je n'ai pas mis finalement les éléments en visibilité, mais une excellente collègue, directrice d'un laboratoire de droit des affaires de Toulouse, Capitole, qui publie énormément, c'est une des juristes qui publie plus, 600 publications à peu près au total, depuis qu'elle vient de prendre sa retraite. Et, donc, il y a trois grands éditeurs juridiques, LexisNexis et Dalloz, Dalloz, j'ai regardé il y a quelques jours, 437 publications référencées, LexisNexis 221 de mémoire, et puis LexisNexis, je ne sais plus, enfin, plus d'une centaine. Donc, au total, vous voyez, ça fait quand même un volume assez important. Vous allez dans HAL, vous tapez Corinne Saint-Hallari, zéro. Zéro. Elle n'existe pas. Et, vous googleisez, la première page sur laquelle vous tombez, c'est bien, c'est une if-droit, mais, donc, largement avant celle de sa propre université, et c'est zéro. Donc, elle n'existe pas, en dehors des bases, des éditeurs, qui sont des bases fermées. Pourquoi ? Donc, c'est un cas qui est extrêmement général chez les juristes, et qui est, me semble-t-il, quand même un problème. On parlait de la question de la visibilité, enfin, tout à l'heure. Ça me paraît, pour moi, c'était le point d'entrée le plus important, historiquement, et dont on a essayé de, non pas tirer profit, mais d'essayer de faire en sorte de dépasser cette limite. On est un peu particuliers, les juristes. Et on a un système, qui est un système éditorial, un peu particulier. Je vais me faire huer, mais nous sommes payés quand nous publions. Pas énormément, mais lorsque, alors, pas chez tous les éditeurs, mais chez la plupart des éditeurs, chez Dalloz, je publiais récemment un article chez eux, je ne me rappelle même plus, parce que ça faisait longtemps que ça, que je n'avais pas publié chez eux, je reçois un contrat d'auteur, etc., 350 euros, pour avoir publié un article chez Dalloz. Et c'est systématique. Il n'y a pas de publication gratuite chez eux. Donc, on n'a pas d'intérêt immédiat, si vous voulez, à aller diffuser. On sait qu'on a un éditeur qui est chargé, enfin, qui a intérêt, lui, à diffuser, normalement, s'il veut rentrer dans ses frais. Et, en fait, c'est un système historique, c'est-à-dire que les éditeurs juridiques ont été créés au XIXe siècle par des universitaires et des professionnels pour les professionnels. C'est dans un contexte où les juristes étaient officiellement rattachés à l'université, mais dans une logique d'école professionnelle et donc avec une consanguinité très forte entre les éditeurs et les universitaires. On publie beaucoup, énormément, beaucoup trop, sans doute, d'ailleurs, mais on publie beaucoup, vraiment. On a une visibilité extrêmement forte auprès des professionnels. Tous les professionnels sont adobonnés aux bases de données juridiques, enfin, aux bases des éditeurs. S'ils veulent travailler, tous les avocats sont abonnés ou alors ils viennent à l'université pour faire des cours pour avoir un identifiant qui leur permet d'accéder gratuitement aux bases de données. C'est un petit jeu. Et 95% des juristes universitaires sont totalement inconnus à l'étranger. Voilà. Totalement inconnus à l'étranger parce que les bases de données, elles sont diffusées en France auprès d'éditeurs qui, même si leur propriété a varié, sont globalement des éditeurs français, encore, propriétés de groupes français, sauf exception, et donc une visibilité qui est quasi nulle à l'étranger et une visibilité quasi nulle auprès des autres disciplines. Mais ça, j'allais dire, on s'en fiche un peu, enfin, on s'en fiche, je ne dis pas que ce soit une bonne chose, mais l'essentiel, c'est d'être connu par ses collègues. C'est en tout cas le raisonnement actuellement, globalement majoritaire, auprès des juristes. Peu de moyens d'évolution interne, le CNU de droit, nous avons quatre sections CNU juridiques, se fiche complètement de savoir si la diffusion est en open access ou pas. Voilà, on est tous abonnés, enfin, nos établissements sont tous abonnés aux bases de données, donc, faites-moi taire, on est tous abonnés aux bases de données, donc, on n'a pas besoin de savoir ce que c'est en open access ou pas. et globalement, il y a assez peu d'intérêts intradisciplinaires, je suis spécialiste de droit administratif, si je veux savoir ce qui se fait en droit administratif, je vais voir sur les bases de données des éditeurs les dernières parutions en ce domaine. Donc, comment faire évoluer les choses ? Il y a deux modalités qui me semblent compliquées, j'ai presque fini, deux modalités qui me semblent, en fait, oui, compliquées, je vous casse un peu le travail, vous m'excuserez, mais je ne crois pas du tout au dépôt par les universitaires eux-mêmes, en tout cas par les juristes universitaires. Pour avoir à peu près regardé tout ce qui est dans Halles déposé par les juristes, c'est vraiment déposé n'importe comment dans l'immense majorité des cas, et quand un texte est déposé, je pense, je travaillais avec les éditeurs, et donc je vois un collègue qui avait fait un copier-coller de l'écran de l'éditeur et qu'il avait déposé comme son propre texte. Bon, vous voyez ce que ça peut donner. Quand je vous dis que les juristes sont vraiment en dessous de tout en matière de dépôt, c'est malheureusement vrai, y compris dans la technique de dépôt. Au-delà de l'ergonomie Halles, je crois que le taux de dépôt est vraiment extrêmement faible. Je crois beaucoup plus au dépôt des notices par les laboratoires, mais là, il y a une assez grosse inégalité, il faut bien le dire, entre laboratoires. Je sors ma pancarte. Les laboratoires de droit sont globalement sous-dotés, ils sont très éclatés, surtout. Il y a des micro-équipes d'accueil avec moins d'une dizaine de chercheurs, et donc il n'y a évidemment pas d'ingénieurs d'études ou de recherches pour prendre en charge ce dossier-là. Donc, il y a les UMR globalement déposent, déposent au moins les notices et parfois les textes. Les équipes d'accueil, qui sont 95% des laboratoires en droit, ne déposent pas ou de façon tout à fait accidentelle. Alors, voilà, c'est un constat. Comme il s'agissait de changer un peu la donne, je suis allé taper à la source, c'est-à-dire je suis allé voir les éditeurs juridiques, le mien d'abord, enfin historique, c'est-à-dire d'Allos, en disant on va déposer des notices. On va déposer des notices et dans les notices, je vais mettre un lien direct de consultation vers votre base de données. Les chercheurs déposeront, enfin voilà, vous connaissez, c'est dans HAL, donc les chercheurs déposeront leur texte s'ils le veulent. Ils le peuvent, ils sont informés parce qu'il y a l'adresse mail au moment du dépôt qui est renseigné, donc ils sont informés qu'un dépôt a eu lieu. Ils ont la possibilité de déposer le texte, mais bon, vous connaissez les universitaires, donc s'il y en a, allez, 0,1% qui déposent effectivement leur texte, eh bien, ça sera bien un maximum. Donc, vous ne prenez pas de risque, par contre, vous assurez votre visibilité à l'international qui pour l'instant est inexistante. Ils ont dit d'accord, ça m'a un peu surpris, mais tant mieux, en tout cas, mon éditeur historique a dit d'accord, donc on est en train de déposer l'ensemble des références de Dallas, enfin des universitaires juridiques dans Dallas, dans HAL, et puis, on va faire la même chose, parce qu'évidemment, à partir du moment où on l'a fait avec un, les autres sont au courant, donc ça va être fait avec l'exis nexix et l'extinso dans la foulée. Donc d'ici un an, on a fait des tests sur à peu près 2000 articles pour voir si ça fonctionnait bien et ça fonctionne. Et donc, le dépôt va renforcer, évidemment, assez sensiblement la visibilité des juristes universitaires. Alors, juste pour vous montrer un petit exemple, les notices sont ensuite évidemment valorisées sur InifDroit et pour m'abuser, ce matin, j'ai testé avec Philippe Auger, donc je vous disais que depuis 9 heures, il était présent dans HAL parce que j'ai déposé via Bip2AL quelques notices d'articles qu'il a écrits il y a quelques années et donc il a dû recevoir quelques mails le prévenant que je ne sais pas s'il sait que HAL existe, enfin je pense quand même, mais en tout cas, il n'avait pas beaucoup utilisé jusqu'à présent puisqu'il y avait un article avec 50 contributeurs, il avait dû, je pense, faire la présentation d'un colloque en médecine et c'était la seule référence qui était disponible dans HAL, celle-là, je ne l'ai pas mise mais donc voilà, il est présent maintenant dans HAL avec, et vous avez, donc le RL est souligné, avec un lien de consultation directe dans la base de l'éditeur. Voilà un peu la démarche, alors on n'est pas dans l'open access, à strictement parler, on est dans la possibilité de l'open access, c'est-à-dire que si Philippe Auger veut aller déposer son texte maintenant, il peut le faire, il a donc la possibilité matérielle de le faire puisqu'il a été notifié, on lui demande, vous connaissez le principe, enfin je pense que quand un dépôt de notice avec indication du mail est renseigné, vous avez la possibilité de confirmer oui je suis bien l'auteur et si je suis bien l'auteur j'ai ensuite la possibilité de modifier directement la notice et donc d'ajouter le texte, c'est tout l'intérêt me semble-t-il de cette démarche qui n'est pas la logique normale de HAL mais qui me semble-t-il peut permettre avec la population des universitaires juristes qui est ce qu'elle est qui peut permettre me semble-t-il d'entrer dans cette démarche d'open access par le biais de la valorisation par le biais de la diffusion d'abord puis de la valorisation de l'activité des juristes universitaires. Je vous remercie. Merci. Donc comme je vous l'annonçais avant d'écouter Denis Bourguet nous parler de PCI je vous propose de regarder une petite vidéo qui a été tournée par le groupe et qui est en rapport direct avec l'outil qu'a développé Denis Bourguet. C'est ça. Non. Oui c'est ça. C'est bon. C'est bon. La publication... Sous-titrage Société Radio-Canada La publication scientifique c'est le business des chercheurs. C'est sur ça qu'on est évalué c'est ce qu'on produit quand on fait de la recherche. Donc c'est primordial du côté des chercheurs et en tant que directeur d'unité on se doit d'avoir un droit de regard un petit peu sur ce qui est produit par les chercheurs de l'UMR. Les modèles actuels piratent en quelque sorte ce travail qui est fait et qui est financé par de l'argent public pour le bénéfice de certains consortiums d'éditeurs qui font leur bain sur le travail des chercheurs sans rien payer eux-mêmes puisque le chercheur fait tout. Il doit payer pour publier pour produire sa recherche il doit payer pour publier ses papiers et n'est pas payé quand il fait le travail de reviewing d'évaluation des travaux des autres. Donc c'est quelque chose à l'heure actuelle qui est complètement hors cadre. Par exemple pour ce qui concerne nos unités de recherche ont produit à peu près 170 articles par an. À 1 000, 1 500 euros le papier juste pour le publier vous allez s'imaginer le budget d'argent public qui passe directement chez les privés chez ces consortiums d'éditeurs. Et ça ne compte pas le temps que passent les chercheurs à rédiger les papiers et à évaluer les papiers de leurs collègues. Les nouveaux modèles type open access vont dans le sens d'une réappropriation des résultats de la recherche par les chercheurs eux-mêmes en rendant visible le travail de reviewing. Il n'est pas question de payer quand vous faites ça. Vous êtes déjà payé par votre salaire. C'est une des tâches que vous avez à faire quand vous êtes chercheur. Donc il n'est pas question de payer à nouveau pour faire ce travail-là mais de valoriser ce travail au même titre que n'importe quel autre travail de recherche. Évaluer les papiers des autres ça prend du temps ça nécessite de l'expertise et de la connaissance et c'est quelque chose qui doit être valorisé. En tant que chercheur j'ai moi-même été sollicité par des initiatives nouvelles type F1000 où on demande aux référés de reviewer un papier mais où le commentaire que vous faites est publié côte à côte avec le papier que vous avez référé. Ce sont de nouveaux systèmes qui sont mis en place par les éditeurs pour essayer de se rapprocher d'un modèle un peu plus transparent de publication. C'est une initiative louable mais ce n'est pas encore suffisant pour permettre aux chercheurs de se réapproprier les résultats de leurs recherches. Il y a d'autres initiatives de ce style qui viennent pour cette fois réellement de la communauté de chercheurs qui s'appellent les PCI Peer Community In où des chercheurs d'une discipline s'associent et proposent aux collègues de reviewer des papiers ce qu'on appelle des pré-print les gens déposent leur brouillon sur internet c'est référé par ce genre de communauté qui publie ces avis qui peuvent ensuite servir aux journaux officiels qui ont pignon sur rue de s'approprier les papiers et de se reposer sur ce type de recommandation ça se termine Merci Bonjour à tous merci à Hugo merci à tous ceux qui ont organisé cette journée merci à Fred Simard qui a à peu près tout dit c'est bien j'ai plus grand chose à rajouter donc je vais pouvoir être rapide c'est bien alors attendez ah désolé j'ai carrément tout éteint il va peut-être falloir vous déplacer déplacer à la place de Gilles parce que place de Gilles non ça va marcher encore non ça marche un peu calme désolé donc pour revenir sur ce que dit alors Gilles Gilles est dans une situation très particulière en droit je pense que beaucoup de gens qui ne sont pas en droit connaissent le système dans lequel on est sur lequel nous on paye pour publier on n'est pas payé pour publier et c'est le cas effectivement de la majorité des domaines donc par rapport à ce que dit Fred Simard effectivement ça coûte beaucoup d'argent ça coûte de l'argent il a dit 1000 à 1500 euros c'est ce qu'on paye pour publier en accès ouvert mais il y a également toutes les souscriptions de nos universités et de nos instituts je fais très rapide si vous regardez ici par exemple c'est les 6 plus grands éditeurs qui ont pratiquement 40% du marché vous avez Sévir Springer Nature vous les connaissez en vert c'est leur chiffre d'affaires en orange c'est leur marge de bénéfices si vous prenez Elsevier qui est le plus gros vous avez 3 milliards de chiffre d'affaires pour 1 milliard de bénéfices c'est considérable c'est en moyenne ici vous avez le chiffre 38% de bénéfices pour ces éditeurs privés c'est considérable et moins connu regardez ce que vous avez à droite c'est qu'est-ce qu'ils font avec ces bénéfices là ce que vous avez en bleu c'est le réinvestissement dans le système au fil des ans qui reste totalement constant ce que vous voyez en rouge c'est ce qui est retourné aux actionnaires de ces éditeurs vous savez tous lire un graphique vous voyez où va l'argent donc effectivement face à ça c'est ce que dit Fred il y a un souhait dans la communauté des chercheurs de se réapproprier le système sachant comme il le dit encore qu'on fait à peu près tout on écrit on évalue etc on se base sur un système ça c'est peut-être moins connu qui est le dépôt de préprint qui était très vrai en physique en mathématiques et qui le devient en biologie c'est le dépôt de préprint et qui est une solution relativement élégante puisqu'elle permet de fournir aux lecteurs et donc aux docteurs quelque chose de gratuit c'est-à-dire il y a un dépôt du manuscrit sur des archives ouvertes c'est ce qu'on appelle les préprints ça permet donc de rendre la science disponible immédiatement c'est une preuve d'antériorité ça permet d'archiver et donc d'être cherché sur internet le problème c'est qu'il y a un problème de qualité c'est que ces préprints qui sont déposées ne sont pas nécessairement peer-reviewées c'est-à-dire évaluées par les pairs et l'idée du projet Peer Community In c'est de venir sur ces préprints là et d'offrir un système d'évaluation de ces préprints et de l'auto-organiser en communauté scientifique pour se le réapproprier c'est-à-dire de valider la science et de la rendre complètement gratuite donc pour rentrer un peu plus dans le détail de ce qu'a décrit Fred le but c'est quoi ? c'est que des auteurs qui déposent un PDF ici en archive ouverte par exemple sur BioArchive ou Archive ça peut être dans Hall également donc une fois qu'ils ont déposé leur manuscrit ils vont le soumettre à une PCI PCI c'est Peer Community In et une PCI de leur domaine ils vont le soumettre ils vont indiquer où se trouve leur manuscrit et dans ces PCI des recommandeurs des éditeurs associés donc dans ces Peer Community In vont être alertés du dépôt de ce préprint et s'ils sont intéressés par le manuscrit ils vont organiser un Peer Review c'est-à-dire qu'ils vont solliciter des référés extérieurs pour avoir des évaluations partant de là ils vont prendre une décision éditoriale qui peut être de demander des révisions de rejeter l'article ici ou de l'accepter comme dans n'importe quel journal suite à ça et à ce processus le manuscrit est soit rejeté soit accepté et en cas d'acceptation l'éditeur va rédiger un texte de recommandation que l'on va publier sur le site de PCI qui explique pourquoi il recommande l'article et on va publier également l'ensemble du processus éditorial avec les reviews l'article lui-même n'est jamais publié par les PCI il reste sur l'archive ouverte où on peut déposer plusieurs versions et il y aura la version finale ici qui est recommandée par les PCI donc cette version finale elle est disponible à tout le monde gratuitement le texte de recommandation et les reviews sont disponibles pour tout le monde gratuitement sur le site l'ensemble est gratuit ça valide et ça permet d'avoir une référence valide pour les scientifiques donc où nous en sommes on a monté Peer Community In Evolutionary Biologie Paléontologie Ecologie Peer Community In Evolutionary Biologie a pratiquement deux ans il y a pratiquement 400 chercheurs qui jouent le rôle d'éditeurs on a reçu pratiquement 90 soumissions on en est à 33 recommandations les deux autres sont plus jeunes mais il y a déjà pas mal d'éditeurs à l'intérieur et des soumissions le point original des PCI c'est qu'on ne veut pas se mettre frontalement face aux journaux puisqu'on sait que des auteurs s'ils ont à choisir par rapport à un système neuf qu'ils ne connaissent pas ou des journaux pour leurs bons articles ils vont choisir de le mettre dans les journaux nous ce qu'on leur dit c'est passer par un système d'évaluation par les Peer Community In parce qu'après vous pouvez toujours soumettre dans ces revues les éditeurs en chef de ces revues là qui sont les meilleurs journaux du domaine en biologie évolutive et en écologie ont indiqué qu'ils accepteraient de recevoir des articles recommandés par les PCI ils regarderont les reviews elles sont disponibles elles sont gratuites sur le site ils regarderont les recommandations pour potentiellement accélérer leur processus éditorial et comme ça on a eu des papiers recommandés par les PCI qui ont été acceptés en 24 heures dans ces journaux là mais attention notre but c'est pas de faire le jeu des journaux encore une fois c'est de s'en débarrasser donc l'idée c'est que les peer communities montent en notoriété de telle sorte que les chercheurs pourront se satisfaire d'une recommandation sans avoir à la publier sauf qu'on se dit que dans un premier temps ils n'auront pas confiance donc dans un premier temps allez-y passez par PCI publiez c'est pas grave vous montez le système de PCI en reconnaissance et au fur et à mesure les chercheurs sont de plus en plus à l'aise pour laisser leur manuscrit sur les archives ouvertes et ils seront recommandés ça sera suffisant donc l'avantage de PCI c'est quoi ? c'est que pour les auteurs ça permet d'obtenir deux reviews de son préprint et d'en améliorer la qualité ça permet d'obtenir un texte de recommandation qui peut être signé par un éditeur parfois de renom et donc le fait que vous pouvez toujours publier dans les journaux derrière pour ceux qui jouent le rôle d'éditeur et de recommandeur ça permet de choisir des papiers qui sont d'intérêt pour lesquels on est sollicité et ils ne prennent uniquement que les papiers pour lesquels ils sont intéressés ils vont avoir un travail éditorial bien moindre que dans des journaux on est 400 vraiment l'idée c'est de se baser sur un grand nombre sur la communauté et donc de signer des équivalents de news and view des textes de recommandation ce qui est plutôt valorisant et pour les référés c'est en gros d'avoir un crédit de leurs reviews puisqu'on publie nous les reviews contrairement à la plupart des journaux alors on a des quelques soutiens institutionnels enfin pas mal de soutiens institutionnels par les sociétés savantes aux sociétés d'évolution aux sociétés d'écologie par les labex vous en connaissez certains et puis par des institutions de recherche de plus en plus nombreuses dont l'université de Montpellier un point important aussi on n'est pas naïf si le système n'est pas reconnu par nos tutelles en termes d'avancement en termes d'obtention de financement ça ne fonctionnera pas et donc petit à petit on s'est tourné vers les sections du CNRS du co-NRS donc pour avoir des motions vers les CNU vers les CSS d'évaluation vers l'HCERS qui progressivement indiquent qu'elles reconnaissent les recommandations comme étant des articles valides à part entière un point important pour des doctorants on m'a dit qu'il y avait des doctorants dans la salle progressivement les écoles doctorales en tout cas dans les domaines couverts indiquent qu'elles prendront en compte les articles les pré-prints recommandés par les PCI comme étant des articles valides et donc ce qui permettra quand il y a des exigences d'articles pour soutenir sa thèse ça sera pris en compte ce qui enlève une certaine pression pour dire ah ouais nous on doit obligatoirement publier dans les journaux sinon on ne pourra pas soutenir la thèse c'est pas vrai vous pouvez passer par les PCI pour les domaines couverts voilà et dernière diapo c'est que on a couvert la biologie évolutive l'écologie la paléontologie c'est pas d'en rester là début 2019 pardon en début d'année on lancera Peer Community in Circuit Neuroscience le logo est dessiné et puis il y en a plusieurs en cours de route PCI Computational Biology PCI Entomology peut-être PCI Acarologia etc Peer Community in Computational Statistics aussi qui devrait voir le jour voilà je m'arrête là pour ne pas être trop long merci merci tu restes ici tu restes ici ça on va ouvrir nos jambes la chanson d'accord tout un peu et on va laisser ça commence tout seul en fait ça s'est mis en route bonjour à toutes et tous je me permets de présenter rapidement je m'appelle Hansi Lertz je suis maître conférence en sciences en sciences de l'information et de la communication rattachée au département en formation de documentation de l'université Paul-Barry Montpellet 3 et rattachée au laboratoire de recherche L'Era Cérique ça fait quelques années maintenant que je travaille sur les questions d'open access et de sciences ouvertes donc à ce titre je tiens à remercier le comité d'organisation de m'avoir sollicité et de m'avoir permis d'intervenir dans cette journée d'études que je trouvais absolument passionnante et importante importante parce qu'effectivement on l'a vu ce matin l'identité numérique est au coeur des enjeux et des préoccupations des chercheurs l'identité numérique se construit c'est quelque chose qui se réfléchit en amont et il faut vous pouvez mettre en place une démarche proactive et mettre en place des stratégies de communication pour renforcer votre visibilité et renforcer l'impact de vos résultats de recherche et dans le cas de cette intervention je vais insister sur le fait qu'on peut faire ça aussi par le bien des démarches scientifiques plus ouvertes et collaboratives et que cette démarche plus ouverte s'inscrit pleinement dans la stratégie de communication que vous pouvez mettre en place dans un premier temps je vais peut-être revenir sur la notion et les périmètres de la science ouverte en insistant sur le fait que la science ouverte ne se réduit pas uniquement à un accès ouvert et libre aux publications données mais qu'effectivement une démarche de science ouverte s'applique aussi sur un certain nombre d'autres images comme l'animation de l'espace de l'éditorio la participation aux réseaux sociaux et la multiplication de collaborations pluri-interdisciplinaires donc effectivement qu'est-ce que la science ouverte donc comme je disais la science ouverte certes c'est un accès ouvert libre aux publications et données mais ça va plus loin que ça la science ouverte s'étroite également par un démarche plus ouverte un démarche intellectuel plus ouverte il y a aussi de la volonté de privilégier de nouveaux modes de communication scientifique donc l'effet de l'idée de vouloir transformer le modèle de communication scientifique dont on a eu un exemple avec également entre autres la carne de la recherche sur laquelle je vais revenir dans le courant de cette présentation donc au-delà effectivement de cette transformation de la communication scientifique la science ouverte s'appuie également sur une démarche intellectuelle plus ouverte avec un peu la volonté de décloisonner les recherches scientifiques à travers des recherches pluri-interdisciplinaires le fait aussi de travailler davantage avec des acteurs différents et de communautés scientifiques différentes le fait aussi je vais revenir sur ce sujet là le fait aussi de travailler en tant que chercheur avec des professionnels du secteur et également effectivement la science ouverte s'appuie également sur une démarche plus de science citoyenne donc on a intégré en amont les citoyens dans nos projets des recherches mais également en rendant les résultats de la recherche davantage accessibles aux citoyens à travers des stratégies de vulgarisation scientifique donc vous voyez la science ouverte ça va me permettre assez large et je me permets d'insister là-dessus parce que je pense que ces stratégies ces différents axes s'inscrivent pleinement dans la stratégie de communication que vous pouvez mettre en place pour renforcer votre visibilité et pour avoir un impact plus important au niveau de vos recherches donc effectivement premier point l'animation d'espacé de Torio à travers comme je l'ai dit à travers entre autres le canal de recherche on voit par exemple que le canal de recherche sur la plateforme Hypothèse.org connaît un succès croissant vous pouvez me dire mais à quoi ça sert le canal de recherche parce qu'effectivement la politique d'évaluation sont centrés uniquement sur les publications traditionnelles donc articles ouvrages conférences et brevets d'ailleurs à l'université on est dans une phase d'évaluation de laboratoire de recherche donc elle entraîne de saisir nos publications donc on met nos articles mais on ne met pas en avant le canal de recherche qu'on peut éventuellement être animé à animer néanmoins je pense que c'est intéressant parce que ces canal de recherche peuvent être une stratégie comme je disais pour promouvoir davantage la diffusion des dalles de recherche et peuvent renforcer votre visibilité et voilà donc par exemple effectivement un canal de recherche qu'est-ce que c'est ? Mélodie Faury il y a quelques années a proposé une définition sur son canal de recherche que je trouve assez intéressante donc elle définit le canal de recherche de la manière suivante donc le terme de carnet induit une utilisation des intentions dans l'écriture il ne s'agit pas de parler de soi mais bien de ce qui accompagne sa recherche ce qui en fait partie donc autrement dit il s'agit de mettre en avant d'expliciter l'ensemble de nos activités de recherche les échanges informels et formels que nous pouvons avoir avec nos collègues mettre en avant nos réflexions etc. donc ainsi selon le carnet des cours des échanges entre pairs des échanges interdisciplinaires des hypothèses en construction des idées saisies au vol trouvent toute leur place je vais vous faire un petit retour d'expérience dans le canal de recherche dans lequel je suis impliqué à titre personnel il s'agit du carnet de recherche d'ELIS Digital Library Information Science donc c'est un carnet de recherche spécialisé en sciences de l'information quel était l'objectif de ce carnet de recherche en fait on s'est rendu compte que en sciences de l'information les professionnels de l'information de bibliothèque et les chercheurs en sciences de l'information travaillent avec et sur les mêmes objets mais communiquent assez peu échangent assez peu donc ils évoluent souvent dans des mondes très séparés donc effectivement notre objectif c'est de créer un espace de discussion un espace d'échange pour favoriser cette interaction entre les communautés professionnelles et les communautés scientifiques c'est un canal de recherche collaboratif animé par trois personnes Catherine Muller qui est conservatrice des bibliothèques et de mettre la conférence en sciences de l'information et de la communication monsieur Benoît et moi-même donc effectivement l'objectif de ce canal de recherche c'est non pas de valoriser nos propres écrits mais plutôt de valoriser les écrits et la réflexion d'autres personnes donc dans ce cadre là on a mis en place tout un dispositif de veille pour sélectionner et repérer des travaux qui nous semblent être intéressants donc une fois qu'on a repéré les travaux intéressants on va chercher on va solliciter ces auteurs et on va leur demander s'ils sont prêts à rédiger un billet en lien avec leur production scientifique c'est un travail assez important parce que comme vous le savez c'est pas pas qu'on sollicite quelqu'un qu'on va avoir une réponse positive et c'est pas pas qu'on dans un premier temps on a une réponse positive qu'au final cet auteur là va nous envoyer quelque chose donc c'est un travail c'est un travail des repérages et des sollicitations c'est un travail assez conséquent de même effectivement c'est pas une revue scientifique à proprement parler mais on va vraiment essayer d'accompagner nos auteurs on évalue tous les articles enfin tous les billets qu'on nous envoie donc on va faire une relecture et un système d'échange ensuite avec nos auteurs et puis aussi une fois le billet validé on va le mettre en ligne et on va faire tout le travail d'électualisation de contenu et enfin on va effectivement surtout à travers notre compte twitter dont je vais reparler on va mettre en place on va chercher à diffuser le billet en question le plus largement possible donc effectivement certains parce que la question avait été posée ce matin par rapport à la charge de travail donc c'est une charge de travail importante mais néanmoins cette charge de travail apporte aussi un certain bénéfice indirect qui peuvent être intéressants à mon sens parmi les bénéfices indirects je peux par exemple mettre en avant une visibilité accrue auprès des professionnels de l'information de la bibliothèque et des chercheurs de notre discipline et d'ailleurs par exemple on a créé ce carnet de recherche en 2016 et là depuis le début de l'année 2018 on a environ 4500 visiteurs par mois environ donc une visibilité accrue à la fois au niveau du carnet donc l'identité commune mais aussi à titre plus individuel ce carnet de recherche nous amène aussi à réfléchir sur nos propres pratiques de rédaction et nous permet aussi d'accueillir de nouvelles compétences en matière d'éditalisation puis enfin aussi parmi les bénéfices indirects qui ne sont pas forcément évidents à quantifier mais qui sont certains c'est effectivement un carnet de recherche qui peut vous amener de nouvelles collaborations ce carnet de recherche nous a permis d'intégrer de nouveaux réseaux professionnels et scientifiques et régulièrement on reçoit aussi des demandes de collaboration et des demandes de sollicitation pour intervenir dans nos journées d'études ou dans des supports de formation donc ces bénéfices indirects sont vraiment assez intéressants je pense je suis trop long c'est ça ? il faut que j'accélère oui donc effectivement en plus de ces canaux de recherche donc notre stratégie de communication s'appuie principalement sur Twitter qui nécessite un vrai travail de community management c'est surtout madame Catherine Muller qui fait ce travail là pareil donc avec la création de ce carnet de recherche on a créé un compte Twitter donc qui a été créé en 2016 ce compte Twitter est intéressant à la fin en termes de diffusion de nos biais mais est également intéressant en termes de veille à travers ce compte Twitter on permet aussi c'est aussi à travers ce compte Twitter qu'on arrive à repérer et à sélectionner des travaux intéressants l'impact est vraiment intéressant à travers le multiple retweet qu'on voit en fait de nos biais sur les autres Twitter ça génère également un certain nombre d'interactions avec d'autres personnes à la fin de professionnels et de chercheurs et c'est aussi par le biais de Twitter qu'on arrive qu'on reçoit parfois de sollicitations et de demandes de collaboration à mon sens je vais plus vite à mon sens la clé du réussite ici c'est en fait cette démarche je pense d'ouverture intellectuelle donc le fait vraiment d'associer énormément de faire un travail collaboratif en amont entre chercheurs et professionnels d'information et de s'adresser en même temps à la fois aux communautés professionnelles et aux chercheurs et enfin je termine très rapidement effectivement autre démarche qui peut être intéressante c'est de multiplier les collaborations donc effectivement tout simplement les recherches qui impliquent une pluralité d'acteurs et une pluralité de disciplines ont tout simplement un impact plus important les études biométriques montrent par exemple que dans le cadre de 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 projet de recherche interdisciplinaire certes les auteurs publient un peu moins en termes de volume mais ce qu'ils publient et bien les articles en question sont davantage lu et cités donc ça c'est vraiment les études biométriques qui les démontrent pareil effectivement les études montrent qu'à partir du moment où vous avez l'habitude où vous travaillez avec des acteurs des collègues rattachés à des institutions diverses et éclatées géographiquement vous allez avoir un impact plus important au niveau de vos recherches donc ça fait partie ça peut faire partie cette démarche d'ouverture cette démarche de collaboration ça fait partie d'une stratégie de communication que vous pouvez mettre en place et j'étais voilà c'est l'aison pour laquelle et je termine sur ça effectivement que je pense ces petites choses ces petites démarches c'est pas une science ouverte avec un en majuscule ces petites démarches ces petites choses qui vont vous permettre d'avoir de renforcer votre visibilité et d'avoir un impact plus important au niveau de vos résultats de recherche merci pour votre écoute donc merci à tous les trois on va commencer la table ronde enfin les questions j'aurais une question à poser à Aline et après je vous invite à rebondir sur la question on l'a vu avec Aline on est dans un climat de plus en plus concurrentiel qui a débouché sur des injonctions en termes de publication mais aussi de visibilité ce climat enfin ce contexte concurrentiel pèse d'autant plus sur les jeunes chercheurs donc vous l'avez un peu abordé tout à l'heure mais je voulais savoir s'il y avait des outils des pratiques à conseiller aux jeunes chercheurs justement pour renforcer leur visibilité s'il y a des outils des pratiques qui sont propres à ces catégories de chercheurs merci donc alors effectivement c'est un point qu'on a abordé aussi un petit peu tout à l'heure donc déjà il n'y a pas de réseau particulièrement destiné aux jeunes chercheurs donc ça il faut quelque chose qu'il faut déjà retenir les outils utilisés par les chercheurs sont aussi utilisés par les jeunes chercheurs il n'y a pas d'outils spécifiques formatés en quelque sorte pour les jeunes chercheurs d'une manière générale il y a différentes études qui ont été faites et on sait que les jeunes chercheurs utilisent de plus en plus les réseaux sociaux académiques avant même la page institutionnelle mais un petit peu comme tous les chercheurs tout simplement parce que c'est une des questions qu'on abordait aussi tout à l'heure est-ce que c'est bien la peine d'investir sa page institutionnelle si au bout de trois ans je change d'établissement mais donc on sait que les jeunes chercheurs les utilisent plus donc pour produire pour mettre en ligne leurs profils et aussi pour déposer leurs publications que les outils institutionnels du côté des bonnes pratiques néanmoins ce qu'il faut vraiment retenir c'est que il faut pour le jeune chercheur en fait qui n'est pas encore vraiment connu ou en tout cas reconnu dans son institution mais aussi dans ses domaines de recherche il faut avoir une double stratégie probablement une stratégie qui permet d'affirmer son affiliation institutionnelle donc vraiment remplir absolument la page institutionnelle puisque on le disait aussi tout à l'heure c'est à peu près le seul endroit actuellement en ligne d'identité numérique qui n'est pas auto-déclaratif où il y a quand même une certaine vérification des informations qui sont dessus et ensuite doubler cette présence sur l'outil institutionnel par une stratégie de présence en ligne alors le problème c'est que pour la plupart des jeunes chercheurs il n'y a pas encore la possibilité de vraiment mettre en valeur ces autres productions même si on évoquait tout à l'heure la possibilité future de pouvoir prendre en compte les pre-prints dans l'évaluation pour la soutenance de la thèse mais ce qu'il faut voir c'est que les doctorants doivent avant tout mettre en valeur ou peuvent en tout cas mettre en valeur leur thématique de recherche parce que en tant que doctorant on est déjà dans une démarche de chercheur démarche thématique on fait de la veille on participe à des colloques etc. et toutes ces activités on peut très bien les mettre en valeur sur Twitter parce que la veille on la fait au quotidien donc on peut très bien envisager d'avoir un compte Twitter pour rerouter ces informations et puis aussi utiliser les blogs Hans le mentionnait on voit de plus en plus de jeunes doctorants ouvrir des blogs des carnets de recherche notamment sur hypothèses en sciences humaines et sociales pour mettre en valeur leur production alors un des soucis et une des craintes souvent des jeunes doctorants qu'on a nous en formation notamment dans les urphistes c'est oui mais c'est une question qu'on abordait aussi tout à l'heure j'ai peur de dire des bêtises si ça me revient ensuite comme un boomerang dans quelques années au moment où je serai en phase de recrutement qu'est-ce qu'il faut faire et en fait ce qu'on voit c'est que les doctorants notamment dans le cas des blogs utilisent moins les blogs pour rédiger sur leurs recherches et les évolutions leurs pratiques de recherche mais sur plutôt les à côté de la thèse et des exemples que j'aime bien montrer notamment en formation c'est les doctorants qui ont des blogs comme accompagnants de la recherche l'idée de carnet de recherche en fait c'est un petit peu ça aussi qu'indiquait Mélanie Faurie qu'on citait tout à l'heure l'idée est que on peut utiliser un blog pour montrer ses compétences rédactionnelles ses compétences thématiques pour par exemple faire des comptes rendus de colloques auxquels on participe faire des comptes rendus d'ouvrages de lecture ou présenter une intervention qu'on a faite ou un TD ou ce genre de choses de cette manière on ne déflore pas en quelque sorte le contenu même de la thèse mais ça peut être des éléments aussi qu'on récupère dans la rédaction de la thèse parce qu'il faudra de toute façon participer à des colloques faire des comptes rendus par exemple donc c'est une des pistes en fait c'est un à côté de la thèse ça ne rentre pas dans le contenu de la thèse mais ça permet de se montrer comme chercheur en devenir et c'est intéressant aussi notamment les blogs et c'est aussi pour ça que de plus en plus on en parle pour les jeunes chercheurs c'est que la pratique du blog est une pratique un peu différente de la production scientifique classique puis reviewée notamment et certains parlent de footing scientifique j'aime bien cette idée en fait c'est un moyen d'apprendre à rédiger dans un cadre un petit peu plus ouvert et décomplexé peut-être que l'article scientifique ça met le pied à l'étrier de la communication scientifique non plus seulement communication pour les pairs à l'université et la recherche mais aussi pour le grand public et on sait que c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé cette interface du chercheur entre la recherche académique et la recherche grand public on parlait tout à l'heure des sciences citoyennes etc et de temps en temps on voit passer des offres de recrutement où c'est indiqué clairement que tous les types de production seront pris en compte dans les évaluations des dossiers alors c'est pas l'évaluation du chercheur pour sa carrière c'est plutôt pour recruter quelqu'un mais une présence sur Twitter qui est reconnue comme un petit peu incontournable dans une discipline ou l'utilisation d'un blog par exemple sont des éléments qu'on peut mettre en valeur donc c'est une manière de construire un peu l'identité numérique du jeune chercheur si je peux faire un commentaire par rapport à ça en fait on a justement dans la salle de doctorante qui ont fait une vidéo on a malheureusement pas trop le temps de la montrer maintenant mais elles sont sur le site openaccess.fr là dont je vous ai parlé tout à l'heure je vous invite à aller les voir cette vidéo en question c'est exactement ce dont vous venez de parler et donc là c'est illustré par un cas concret donc en plus elles sont au top leur discours est très clair donc c'est vraiment intéressant et donc il y a cette vidéo et toutes les autres qu'on vous invite à aller consulter sur le site qui éclaire un peu certains des aspects abordés aujourd'hui si je peux préciser l'exemple de la vidéo est d'autant plus intéressante que ce qui peut bloquer aussi les doctorants c'est qu'un blog on considère toujours que c'est forcément individuel et en fait pas du tout et ce que vous expliquez très bien dans votre vidéo c'est qu'en fait vous pouvez très bien avoir des blogs collectifs ce qui permet non plus seulement d'avoir des compétences rédactionnelles mais aussi d'organisation d'équipes de gestion de projet et aussi tous les éléments qu'on peut aussi demander de plus en plus dans des laboratoires pour des outils de communication général vous auriez des éléments à ajouter alors j'avais une autre comment d'accord il y a une question bonjour moi c'était une question plus précise sur le peer community in là pour savoir en fait j'ai l'impression que pour l'instant c'est plus une démarche assez disciplinaire liée à l'écologie de l'évolution mais au final dans quelle mesure ça se diffuse à d'autres finalement mondes je dirais thématiques c'est bien l'idée c'est de couvrir le maximum de champs disciplinaires je vous l'ai dit à la fin il va y avoir PCI Circuit Neuroscience on a pour du Computational Biology on est en Statistique on a hier très précisément quelqu'un qui nous a contacté en Mathematical Finance je ne savais même pas que ça existait donc voilà donc l'idée c'est bien d'offrir des sites web tous des outils qui sont à disposition pour rapidement monter des communautés dans d'autres domaines il suffit que des gens soient motivés pour organiser ce système là dans leur communauté avec deux requis c'est que ce soit international et par des chercheurs de renom dans leur domaine histoire que les recommandations et les reviewing donc l'évaluation soient faites avec le plus grand sérieux et qu'il y ait une notoriété autour de ça donc c'est des conditions qu'on donne pour accepter le montage d'une nouvelle communauté dans un autre champ disciplinaire oui j'arrive bonjour Cécile Perrin documentaliste indépendante moi aussi j'ai une question sur Pierre Comunitine l'approche est très intéressante ma question est alors pour l'instant on arrive à convaincre les chercheurs de publier avec vous parce qu'après vous passez directement à une publication par les éditeurs classiques au long terme quelle est votre stratégie pour pouvoir remplacer l'impact factor parce que je pense qu'au niveau national de vos français au niveau international on est encore l'évaluation de la recherche se fait encore par ces facteurs d'impact donc Pierre Comunitine est une très bonne approche mais comment on va faire au long terme pour pouvoir justement convaincre les chercheurs de publier avec vous et après comment on va faire pour évaluer leur recherche parce que là pour l'instant d'après ce que j'ai compris on peut calculer le nombre de publications de chaque chercheur mais il n'y a pas de facteur d'impact et malheureusement le système pour l'instant se base là dessus pour financer la recherche C'est une bonne question et c'est vraiment un mur sur lequel on bute l'impact factor alors une remarque par rapport à ça l'impact factor tout le monde je pense qu'il n'y a personne de naïf sur l'impact factor comme quoi c'est un mauvais proxy de la qualité d'un article donc ça c'est en train de changer c'est en train de changer dans les comités le fait de faire reconnaître les PCI les recommandations dans les comités CSS, section, etc ça participe de ça donc ça d'abord c'est de diminuer la pression sur les impacts facteurs ensuite rien n'empêche de calculer un impact facteur rien n'empêchera des individus de regarder le nombre de citations des articles qui sont recommandés par PCI les articles sur Bioarchive sur les archives ouvertes sont scrollées par Google Scholar par exemple et donc on peut avoir un nombre de citations par article recommandé ça permet d'avoir des métriques si des gens veulent avoir des métriques ensuite on pense qu'on va vers une évolution du système où les impacts facteurs vont diminuer en termes d'intensité le fait d'être répertorié sur Twitter le fait d'être répertorié sur les bases de données autres dans ces cas là je pense que ça va monter ça va monter en puissance donc je pense qu'on est au devant d'un système qui est en train de basculer sur les métriques qu'ils sont en train d'utiliser on pense par exemple que la qualité du reviewing en mettant les reviews en accès ouvert ça va permettre aux évaluateurs de mieux prendre en compte ce qui a été réalisé la qualité de l'article à nouveau je pense que de toute façon de plus en plus c'est la qualité de l'article et non pas les impacts facteurs associés aux journaux qui vont jouer et ça là encore sur les taux de citations moi je martèle ça alors dans un premier temps on n'est pas naïf le système est très enclin c'est pour ça que notre idée et là où on pense que ça peut marcher c'est qu'on peut être envahissant on n'est pas exclusif venez chez nous vous pouvez aller encore sur les journaux n'ayez pas peur soumettez vos bons manuscrits chez nous et c'est ça l'approche et l'approche à long terme c'est de dire le système des PCI va reconnaître de faire des bonnes recommandations des bonnes évaluations de monter en notoriété qui fait que dans un cercle les gens diront ah votre article est recommandé par une PCI félicitations ça va ça marchera dans les comités d'évaluation et là on aura gagné mais on ne veut pas devancer ça on ne demande pas aux auteurs voilà l'idée c'est de dire aux auteurs on ne vous demande pas d'être vertueux on sait que ça ne marche pas n'essayez pas donc dans un premier temps allez-y on vous pardonnera d'aller dans les journaux après une question d'Isabelle sur les bleus attends Chantal je me permettrais juste de rajouter que de plus en plus d'organismes de recherche que ce soit français ou européens ou ailleurs s'engagent de plus en plus à valoriser justement des critères qualitatifs d'évaluation voilà donc et le moins c'est basé sur les facteurs d'impact mais davantage valoriser ces critères qualitatifs pardon je crois que c'est la déclaration la déclaration de Dora et le manifeste de Leiden il y a de plus en plus d'universités qui sont signataires de ces déclarations une question d'Isabelle qui pose des questions sur les blogs et notamment est-ce qu'il existe un parallèle d'hypothèses en STM moi je connais pas voilà je connais pas c'est une très bonne question je me suis posé la question également récemment moi un petit script personnel je connais pas alors moi j'avais une petite question encore en rapport avec le contexte concurrentiel de la recherche on a en fait d'un côté une comment dire des incitations de plus en plus fortes à intégrer des pratiques de science ouverte et en même temps justement cette concurrence en fait entre universités entre équipes de recherche suppose aussi de restreindre l'accès à certaines données en tout cas à un certain temps donc est-ce que vous vous avez des pistes en fait sur la façon de concilier justement besoin de mise en visibilité et exigence on va dire de comment dire de périmètre de visibilité réduit au moins le temps par exemple de déposer un brevet je pense ça dépend dans cette question il y a une question récurrente sur les archives ouvertes sur le fait que beaucoup de gens sont il y a une ambiguïté entre la peur pas une ambiguïté mais une tension entre la peur de mettre en ligne et de se faire piquer les idées beaucoup de gens disent moi quand je dis mais déposez vos préprints ah ouais mais si je dépose mon préprint on va me piquer mes idées ça va pas il y a des équipes concurrentielles on va publier avant et puis ce qu'on essaie de dire de plus en plus c'est en train de s'imposer pourquoi parce que c'est une preuve d'antériorité les gens n'ont pas conscience de ça y compris pour les brevets qui est potentiellement de dire j'ai déposé c'est moi le premier sachant que si on ne passe pas par le dépôt de préprint il y a tout le processus de jeu soumets c'est dans la black box c'est mis en évaluation par les revues tout ça n'est pas transparent et ça n'est pas une preuve d'antériorité donc il y a cette tension on sent bien entre des gens qui veulent jouer ce jeu pour diffuser immédiatement leurs recherches pour faire une preuve d'antériorité et d'autres qui disent je préfère attendre la publication formelle de mes données avant qu'elles soient disponibles ça c'est un des éléments du débat qui est important il faut quand même rappeler que dans les exigences européennes un des principes c'est quand même aussi ouvert que possible aussi fermé que nécessaire c'est à dire qu'il y a quand même cette conscience du monde académique que tout ne peut pas être ouvert librement et donc on pense à tout ce qui est concurrentiel monde de l'entreprise brevet etc mais aussi tout ce qui concerne les données personnelles c'est quelque chose qu'on oublie souvent parce que dans nos domaines on n'a pas forcément à traiter des données personnelles mais typiquement dans le domaine de la médecine qui ont un besoin de traiter des cohortes par exemple et bien il n'y a pas forcément cette injonction à l'ouverture à tout crin il y a aussi des cadres légaux notamment autour de cette ouverture de la science une question ici juste un complément Denis quand tu parles de preuve d'antériorité c'est légalement tu peux attaquer légalement tu peux attaquer est-ce que c'est légal quand tu parles de preuve d'antériorité est-ce que légalement tu peux attaquer quelqu'un en disant voilà j'ai déposé dans Bioarchive je peux démontrer légalement que j'avais bien l'antériorité je ne suis pas certain à 100% mais je pense que oui je pense qu'il y a eu des précédents là-dessus notamment avec justement Bioarchive qui sont n'oubliez pas que les préprimes par exemple sur Bioarchive il y a un DOI qui est associé c'est vraiment une publication formelle souvent on ne comprend pas mais le dépôt d'un préprime dans une archive ouverte c'est une publication ce n'est pas parce qu'elle n'a pas été reviewée que ce n'est pas une publication donc ce n'est pas une publication qui a reçu un label de validation scientifique mais ça reste quelque chose qui est publié formellement non je dis ça parce qu'on a eu ce débat dans notre unité et donc tout le monde n'est pas convaincu de la démarche je pense que les plus à même de répondre c'est l'INPI c'est les gens qui attribuent les brevets tout à fait je n'ai pas la réponse non plus après une remarque aussi en attendant la question c'est pour les pires reviews ce qu'on disait est-ce que c'est ouvert ou pas attention aussi il y a eu une question de quelqu'un qui m'a transmis une question de savoir comment se protéger également des reviews qui peuvent être négatives et donc porter préjudice ou porter atteinte à la qualité des recherches donc ça dans le cas de Peer Community par exemple tout le processus de reviewing n'est pas transparent au tout départ on ne publie les reviews qu'en cas de recommandation de l'article c'est-à-dire si l'article est bon dans le cas où il n'est pas bon c'est transmis aux auteurs mais c'est pas publié on veut protéger les auteurs contre quelqu'un qui dirait du mal mais dirait du mal à la limite à juste titre et pour améliorer l'article très bien mais ayez conscience en tout cas pour les doctorants puisqu'on parlait de ça aussi si vous mettez vos pré-print en ligne il s'agit de mettre des travaux qui sont aboutis c'est-à-dire pas des travaux qui risquent de porter un préjudice à la qualité de ce que vous produisez en tout cas le regard critique qu'on pourrait porter dessus Oui bonjour peut-être à Gilles en particulier face à un public relativement indifférent sur les problématiques d'open access quels sont les arguments qui peuvent vraiment faire mouche je suis dans un contexte similaire pour rappeler je suis en sciences de gestion et pire que ça en école de commerce un contexte assez similaire au vôtre une indifférence généralisée des institutions qui déposent les articles à la place des chercheurs aussi ce qui ne facilite pas l'intérêt pour ces questions c'est un aspect qui est effectivement important l'un des dangers et les écoles de commerce sont un bon exemple elles ont pour un certain nombre d'entre elles parfaitement compris l'intérêt de renforcer la visibilité en déposant et j'avais eu le cas donc je suis en poste à Nantes on a juste en face de la fac Audencia école de commerce qui n'est pas trop mal classée et qui dépose systématiquement des références et qui les dépose en les revendiquant par ailleurs donc je retrouvais un certain nombre de chercheurs maison qui n'avaient jamais collaboré avec Audencia mais qui parce qu'une fois ils avaient eu un contact avec un collègue enfin une personne qui était en place chez eux se retrouvaient affiliés donc à Audencia ce qui d'ailleurs dans les dispositifs AL puisque quand on rentre son article on vérifie d'abord qu'on existe éventuellement ah très bien j'y suis et j'y suis mais en tant que rattaché Audencia donc il y a un vrai danger là-dessus c'est-à-dire qu'il y a un vrai et c'est à mon sens vraiment un frein la possibilité que des institutions de ce type déposent directement non pas les références mais directement les papiers est un danger pour l'open access directement si c'est ça je ne mets jamais les pieds dans ce dispositif-là ça peut être une réaction assez forte je ne sais pas s'il y a de bonnes façons disons ou de bons trucs pour diffuser le caractère communautaire clairement communautaire identitaire un peu astérix enfin d'unive droit a clairement été un facteur de développement on est filmé mais bon on n'a jamais demandé l'autorisation à personne pour mettre les données sur les 4000 universitaires sur lesquelles des informations sont diffusées bien enfin officiellement on l'a demandé mais on a demandé plus exactement aux doyens de le demander ils ont assuré qu'ils l'avaient fait je suis à peu près certain qu'aucun d'entre eux ne l'a fait peu importe donc des collègues parfois contactent en disant je suis étonné je vois qu'il y a ça et puis c'est faux je ne suis pas donc c'est moi qui réponds personnellement chers collègues je suis désolé il y a une erreur etc et donc la réponse systématique je ne savais pas que c'était vous qui vous occupiez mais est-ce que je peux rajouter ceci cela donc il y a cet aspect c'est des universitaires qui parlent aux universitaires et finalement on est entre eux inconnus on se parle de collègue à collègue on peut se taper dessus par ailleurs dans notre cadre mais globalement c'est clairement ce qui a facilité les choses ce n'est pas l'université qui m'a demandé on est relancé par l'université 10, 15, 100 fois pour déposer etc on ne le fait jamais et plus c'est l'université qui le demande moins on le fera il y a quand même cet aspect un peu irrédentiste des facultés de droit à l'égard de l'université surtout dans le contexte disons posté les rues là c'est la communauté des juristes qui a décidé de le faire de se prendre en main et d'expliquer ça prend du temps ça prend beaucoup de temps d'expliquer presque individuellement à chacun des 4000 qu'il y a un intérêt à être visible tout simplement ce qui n'est pas une démarche habituelle pour eux mais qu'il y a un vrai intérêt qu'il y a un vrai enjeu et que cet enjeu c'est un enjeu individuel aussi mais c'est aussi un enjeu collectif pour l'institution à laquelle chacun d'entre nous est beaucoup plus attaché qu'à l'université qui est la faculté de droit et parce qu'il y a quand même cet aspect là on est quand même beaucoup plus attaché à nos communautés spécifiques qu'à l'institution collective qui ne fait pas toujours beaucoup de choses pour se faire aimer mais ça c'est un autre débat et donc cet aspect communautaire qui n'est pas dirigé contre l'université ce n'est pas la question mais communautaire facilite beaucoup me semble-t-il le développement le développement de l'open access je crois beaucoup personnellement à l'utilisation des sociétés savantes au sens large du terme des communautés ou des micro-communautés plutôt qu'à l'injonction par le haut en quelque sorte peut-être encore une ou deux questions je vous remercie pour votre participation et puis on va laisser le temps à Fanny et Georges de conclure la journée enfin en tout cas la matinée merci 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 merci